Ils ont tous répondu à l'invitation de leur homologue, Uru Kenyatta, à l'exception de la présidente Samai Yasoul Hassan de Tanzanie, qui a délégué un représentant. Après une journée de discussion parfois très tendue, loin de médias, les six chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont approuvé les rapports de chefs des armées pour un déploiement imminent de la force militaire sous-régionale. Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines à l'Est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels feront l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finales du troisième conclave, produits par l'Estet House sur la RDC, a demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au Stet House nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté, avec satisfaction, les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques des groupes armés menées par l'équipe mixte RDC Kenya. Enfin, les six dirigeants présents en Nairobi ont unanimement condamné la campagne de haine, de stigmatisation et d'appel à la violence. Ils ont lancé, à leur tour, des appels au calme. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus à cet entretien que nous réalisons où nous recevons M. Jacques César, c'est un activiste des droits humains. M. Jacques, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. le journaliste. Ce matin, nous vous recevons encore une fois de plus à une exclusivité sur Congo Live Télévisions où nous allons revenir sur des questions principales dans cet entretien. Entre autres, c'est par rapport au conclave de Nairobi, mais aussi à la mobilisation que certains jeunes de Gaumont ainsi que la société civile continuent à mener à Gaumont pour soutenir les FARDC. Il faut rappeler, depuis lundi, vous avez lancé une campagne de prière en fait de prier pour les FARDC et pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Alors, on commence par ce sujet, par rapport au conclave de Nairobi. Parmi les résolutions, il y a le déploiement imminent des forces régionales sans l'armée rwandaise. Ça, c'est d'ailleurs l'étude de la présidence. En tout cas, il faut préciser que la présidence a précisé qu'il y aura un déploiement imminent des forces régionales sans l'armée rwandaise. Mais pendant qu'il y a les communiqués de Nairobi, on ne précise pas que l'armée rwandaise ne sera pas parmi les forces qui seront sur le sol congolais. Mais au-delà de ça, parmi ces conclaves, il faut dire que ça a unis en tout cas plusieurs chefs d'État, entre autres, Oru Kenyatta du Kenyan, le président Tshisekedi de la RDC, Yohwe Mousseveni de l'Uganda, Varis Ndaichimi du Burundi, Paul Kagame du Rwanda, ainsi que Salvan du Souda du Cid. Alors, vous avez appris aussi ces nouvelles. Vous, personnellement, à Goma, en tant que fils du pays, vous menez aussi ces combats pour soutenir la paix dans l'équilibre. Comment vous avez appris cette décision ? De par les 26 provinces de la République, le peuple est contré. Toute négociation avec les terroristes, le rebelle M23, le peuple est contré, tout dialogue. Ce qu'on a compris que le président Kenya, à qui le Congolais est considéré comme un président frère d'Atsisekedi, il joue maintenant au traîtrisme, mais parce qu'il veut juste manipuler notre président. Nous pensions qu'ils devrions d'abord, en premier lieu, condamner l'agression rwandaise chez nous au Congo. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas comment est-ce qu'une force viendra. Et pourtant, dans leur communiqué à la fête, ils disent que non, ils demandent au M23 de stopper les hostilités. et aussi, ils disent que non, il faut qu'il y ait des dialogues politiques. Voyez-vous que c'est paradoxalement qu'on ne comprend pas à quoi est-ce que cette force viendra faire chez nous ? Parce qu'on ne sait pas s'ils amènent une force pour traquer tous les groupes armés, y compris le M23, et ils exigent à notre gouvernement de procéder aux démarches de dialogue politique avec le M23. Mais comprenez qu'ils veulent jouer, les présidents de la République, ils veulent jouer les Congolais. Le peuple congolais aujourd'hui est prêt à en découdre avec tous les groupes terroristes chez nous. Et voilà pourquoi même on appelle les présidents de la République. Au lieu d'aller sillonner dans des salauds diplomatiques, les peuples demandent l'application de l'article 63 de la Constitution. Qui stupile ? Qui stupile qu'à cas d'attaque, on peut recourir à une formation accélérée de la population et on les distribue les armes, une formation militaire accélérée à toute la population. Voilà tout ce que nous, on demande à notre président. Parce que déjà, nous trouvons que la communauté de l'Est Africa Community ne pourra rien nous aider parce que c'est une communauté qui veut engloutir la RDC dans les mâles. Les peuples du Kivu en ont marre, les Congolais en ont marre. Voilà pourquoi il y a assez. Râle-bol dans toute la province du pays pour dire non encore une fois à l'agression rwandaise. Et ce message-là, c'est pour dire aux dirigeants de l'Est Africa Community, des pays de la communauté, que les Congolais n'ont pas besoin de dialogue. Parce que les Congolais veulent finir une fois pour toutes avec les... Combien de fois on a négocié avec les rebelles M23 ? C'était avec les SNDP. Après les SNDP, c'était les M23. Il y a eu des accords à Kampala. Il y a eu l'accord cadré d'Addis Abeba. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait ? Ces dirigeants, ils savent bien qu'il y a certains officiers du M23 qui courent les sanctions, qui ont des mandats d'arrêt. Mais on n'a pas vu une condamnation quelconque. Et voilà que c'est une hypocrisie. Et nous, on a dit, on n'a pas besoin des accords hypocrites. Cette force-là, nous demandons à notre Ensemblée nationale de freiner cette force et de dire non, parce que c'est la volonté du peuple. Il faut préciser que les chefs d'État ont en tout cas redonné un seul effet à la cessation immédiate des hostilités. Il y a le M23 appelé à se retirer des zones conquises, dont Bounagana, qui est une cité stratégique, une cité frontalière avec l'Ouganda. Mais en dépit de tout ça, il faut préciser qu'encore une fois de plus, dans la nuit d'aujourd'hui, il y a le M23, la rébellion de M23 qui a lancé encore des attaques contre les positions des FARDEC, on signale un déplacement massif de la population dans cette zone de retour. Qu'est-ce qui explique, encore une fois, de plus ces hostilités, pendant qu'on a appelé au M23 de déposer, ou bien de cesser les faits dans cette partie du pays ? Non, c'est à travers ça que nous disons que non, il y a une complicité notoire. Il y a un complot international face à la RDC. Parce qu'on a même vu la Monisco qui a nié qu'il n'y a pas de preuves que le Rwanda soutient le M23. Aujourd'hui, la Monisco qui court derrière la xénophobie, et pourtant, le peuple congolais n'a jamais été xénophobe. Et le peuple congolais veut appeler tous ceux qui se reconnaissent congolais de se luguer derrière nos FARDEC pour traquer les rebelles, pour mettre fin à ces hostilités et à cet avant-isme à Rwandais. Aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes seuls face à un complot du monde entier. Et que nous devons nous unir tous derrière nos forces d'armée pour prouver au monde que nous sommes un peuple libre, souverain. Et aujourd'hui, voilà la réponse du M23 face à cette aventure de chef d'État de l'EAC. C'est qu'aujourd'hui, il y a notre population de Bouéza qui traverse un calvaire et pourtant, il y a eu cessation. Parce que quand on ne veut pas dire, on ne veut pas citer un sorcier, ça veut dire qu'il va continuer toujours à exterminer tes enfants. Et aujourd'hui, voilà pourquoi on dit que nos députés nationaux, aujourd'hui, doivent prouver qu'ils sont là pour le peuple, pas pour être manipulés par un chef de l'État qui ne voit pas que le pays est menacé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne voulons pas, nous, peuple souverain, on ne veut pas cette force. Alors, hier, on a vu le M23 qui a ouvert la frontière aux réfugiés congolais qui étaient, disons, en Ouganda. On a vu ces Congolais revenir dans la cité de Bounagana. Cette action a été commentée dans tous les sens. Comment expliquer ça? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que le M23 vise quant à ça? Parce que pour certains, le M23 va utiliser la population comme bouclier parce que ces rebelles savent bien que les Fardessais ne peuvent jamais attaquer la cité de Bounagana si jamais les habitants, ils sont bien sûrs dans cette zone. Bon, tout ce que j'ai dit, c'est une complicité, vous l'avez bien compris. Et les M23, aujourd'hui, ils veulent aussi se ravitailler à munitions et à médicaments. Et voilà pourquoi ils ont réouvert la frontière pour qu'ils commencent à faire traverser des véhicules. Voilà pourquoi, quand nous disons qu'on est contre tous ces gens-là qui complotent pour notre pays, tous ces Congolais qui complotent, un jour, ils comprendront que le peuple est en Amar. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous lançons un appel à la FEC. Tous commerçants qui vont trafiquer par Bounagana, nous les considérons comme un ennemi et la population s'en chargera. Et aujourd'hui, on dirait, parce qu'il y a des frontières qui sont opérationnelles et ces frontières-là sont pour la RDC. Il y a la frontière de Ichacha, il y a la frontière de Niamou ici. Si vous avez des marchandises à exporter, de l'Ouganda, vous devez utiliser ces frontières. Mais tout commerçant qui passera par Bounagana, il sera considéré comme complice et on appelle le gouvernement à les facturer plus parce que nous voulons appeler le gouvernement à collaborer avec les jeunes. Partout dans les Boussanza, parce qu'aujourd'hui, c'est que le système que l'M23 va utiliser, ce sera la fraude. Ils vont chaque fois amener des camions, ils les déchargent à Bounagana, dans des dépôts, et commencent à les faire transiter par des motos et consorts. On appelle la population de Rouchourou d'être vigilante et tout le monde qui viendra avec des marchandises à Bounagana, ils seront traqués et faire facturer doublement. Parce qu'à travers ça, ça va décourager ces commerçants qui veulent profiter quand le pays est attaqué à s'enrichir. Nous appelons encore une fois nos autorités militaires, l'ANER et autres, de les traquer afin qu'ils répondent de la complicité. Également, vous venez de ramasser presque les mêmes mots, on allait également parler du communiqué qui a été rendu public hier soir, signé le 20 juin 2022 par le gouverneur militaire du Nord-Kivoum. Lui qui, en tout cas, informe tous les opérateurs économiques, les commissionnaires également, en douane et commerçants qui l'est strictement interdit, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, de procéder à l'importation et exportation des marchandises via les postes frontaliers de Bounagana qui est sous occupation en tout cas des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, c'est ça les communiqués. À conséquence, toute personne dont la marchandise de quelle nature que ce soit bien sûr entrée par ces postes frontaliers sera considérée comme fraudeur, collaborateur de l'ennemi et sibira, pardon, la rigueur de la loi. Est-ce que pensez-vous que le gouvernement va appliquer cette mesure malgré la menace aussi des rebelles qui sont là ? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui le gouverneur militaire a compris qu'il a le soutien du peuple et cette collaboration doit être effective parce qu'on ne se limite pas au discours parce qu'au Congo il y a des communiqués, il y a des bonnes lois mais en fait il n'y a pas un mécanisme de suivi. Voilà pourquoi aujourd'hui avec la société civile, avec la jeunesse, on peut bien traquer parce que s'ils le disent et qu'on ne ferme pas les coins de fraude dans les Routourous, dans les Boussanzas, en frontière avec Jomba, on peut toujours être débordé par les produits qui viennent de Bounagana et pour les commerçants ils ne visent que là où ils sont avantagés. Par exemple, un camion peut payer 20 000 dollars, le M23 il demande seulement un forfait 5 000. Et ces commerçants-là, si on ne collabore pas avec les jeunes, avec la population, la mesure du gouverneur ne sera d'aucun effet et on ne va pas traquer aucun commerçant. Voilà pourquoi on appelle les gouverneurs militaires de collaborer avec les jeunes, avec la population, la société civile pour qu'ensemble nous arrivons à traquer et à décourager tout commerçant qui passera par Bounagana avec sa marchandise. Alors, Bounagana sous contrôle de la rébellion du M23, on sait que Bounagana c'est une cité aussi en tout cas très stratégique et importante pour la RDC. C'est-le-vous par quel mécanisme ces rebelles pourront se retirer dans cette cité ? Bon, je ne sais pas dire par quelle mesure mais il y a une complicité notoire à Kinshasa. Voilà pourquoi nous lançons toujours un appel. Ces officiers Tutsi qui sont à Kinshasa qui prêtent encore à l'égeance à Kagame de désarmer leur queue. Ils sont Congolais ? Évidemment, voilà pourquoi je vais dire ça. Ils sont Congolais, ils se reconnaissent Congolais. Ce n'est pas seulement les officiers Tutsi parce qu'aujourd'hui c'est qui le président du M23 c'est Mounabungo, c'est Mouchi de Bukavu. Il y a des colonels de notre communauté, je ne vais pas aussi les exclure. C'est quoi, la communauté-là ? Il y a les Bagnabouiches dans le M23, il y a les Barègues dans le M23 que tous ces Congolais qui se reconnaissent Congolais et aussi il y a des Balouba à Kinshasa qui complotent avec l'ennemi. Il y a les Barègues, il y a toutes les communautés aujourd'hui qui mettent à mal l'intégrité territoriale en compérant, en prêtant à l'égeance à Kagame. Voilà pourquoi tous ces classiques-là du RCD qui prêtent jusqu'à aujourd'hui à l'égeance à Kagame, on leur demande de désarmer leur cœur parce que la colère de la population ne va pas choisir qui est qui parce qu'aujourd'hui les peuples congolais veulent se réunir autour de l'unité nationale. Le Congo, c'est notre seule patrie et on doit reconnaître en ça que le seul président prêté à l'égeance c'est ce qu'il y a dit si vous reconnaissez le Rwandais parce qu'on ne traite pas le Rwandais par apparence. Rentre au Rwanda et va servir ton pays mais pas venir chez nous et nous déstabiliser à l'intérieur du pays parce qu'on s'est dit toujours que on ne libère pas un peuple et un peuple se libère parce que le général Mayel l'avait dit lorsque la rébellie continue ça veut dire que l'ennemi est à l'intérieur du gouvernement ça veut dire que à Kinshasa nous demandons à ces officiers-là qui prêtent encore à l'égeance à Kagame pour déstabiliser notre pays de désarmer leur cœur et de servir le pays pas de servir les intérêts égoïstes des tracteurs. D'accord. Nous tendons vers la fête de cet entretien monsieur Zahiram. Le week-end dernier vous avez appelé la population donc vous avez lancé en tout cas une campagne qui a été débité hier à Goma liée à la prière pour soutenir les phares d'essai au premier jour qu'est-ce qu'on peut retenir qu'est-ce qui s'est passé à Goma est-ce que la population a suivi l'appel ou bien elle a boycotté c'était quoi essayez un peu de nous relater par rapport au premier jour de votre campagne. Nous avons lancé je dirais toute la semaine un appel à la prière pour nos phares d'essai et pour le pays ça veut dire chaque 12h jusqu'à 12h05 nous avons 5 minutes de prière pour le pays et pour nos phares d'essai qui se battent au front à Beni à Rouchuru et partout à Minembewe c'est pour implorer la force divine pour que nos phares d'essai puissent vaincre cette cure et hier on a commencé au rompoué instigo où la population a observé et on appelle tout tout congolais partout où il se trouve de respecter ces 5 minutes de prière si tu es un motard tu peux allumer tes phares tu es dans une voiture tu allumes tes phares pendant 5 minutes on fait des communis avec nos vaillants militaires qui se battent jour et nuit pour le pays on a lancé encore un requiemment chaque du lundi jusqu'à samedi au rompoué signers pour appeler la population à soutenir nos phares d'essai et à travers cela nous lançons une campagne de récolte d'appui à notre vaillant héros qui est tombé la fois dernière à la petite barrière au Rwanda et aussi le militaire abattu au Rwanda le militaire Kingombe sa colère se manifeste sur tous les territoires sur tous les territoires nationaux les congolais en ont marre avec l'agression rwandaise et lui il n'a pas si supporté cette colère là voilà pourquoi il a traversé jusqu'à à fisier quelques militaires rwandais et pour ça on appelle la population à soutenir sa veuve et aussi on est en train de voir des mécanismes par lesquels on va appeler toute la population à contribuer pour la veuve et les orphelins de ces vaillants qui sont restés comment ça se fait cette contribution qui organise ça qui reçoit ça la société civile évidemment c'est que nous mettons d'abord en garde parce qu'il y a des gens qui commencent à escroquer la population nous on veut que ça soit d'une manière légale et officielle d'ici cette semaine on va prendre la veuve et les enfants on va aller ouvrir un compte un compte banquier à ligne des banques et là on va ouvrir le compte au nom de la dame et les mandataires seront ses enfants parce qu'on ne sait pas l'argent c'est le premier diable on ne veut pas que l'argent passe par le main des individus quand on va ouvrir ses comptes au nom de la dame et à ses enfants chaque Congolais désirait d'assister la veuve ils doivent déposer leurs contributions dans ces comptes là et aussi comme il y a d'autres territoires qui n'ont pas de banque on va ouvrir un compte M-Pesa au nom même de la dame à son numéro un compte Ertelmani et Orangemani à son numéro propre que chaque Congolais désirait d'accompagner le courage de ces vaillants qui engombaient à travers sa veuve on peut contribuer même 2 000 francs 5 000 francs ou même plus pour que ces veuves comprennent que leur papa n'est pas mort pour rien il est mort pour la patrie et c'est déjà touché tous les Congolais d'accord alors comme prendra vers la fête de cet entretien M. Jacques on sait bien que nous l'avons en tout cas appris par rapport à la reprise des hostilités dans les retours au CMAD où on nous signale qu'il y a toujours des violats combats entre les FRDC et les M23 je voudrais bien que tu regardes ma caméra et que tu lances un message pour finir avec cet entretien un message aux militaires Congolais je veux dire une chose que nos vaillants et les FARDC qui se battent jour et nuit pour l'intégrité territoriale ils comprennent aujourd'hui que le peuple est derrière et qu'ils se battent ils se sacrifient pour la patrie ils sont mal payés ils sont mal nourris ils sont mal équipés et malgré tout cela ils se battent toujours pour l'intégrité territoriale on ne va pas cesser de le dire Monsieur le Président de la République au lieu de sillonner dans les salauds diplomatiques améliore les conditions de vie de nos militaires nous avons toujours demandé de réduire sensiblement les salaires des ministres les salaires des députés en fait que nos militaires soient bien traités soient bien soignés pour que notre armée soit une armée capable et une armée à vaincre l'ennemi nous savons que la population se bat aujourd'hui derrière les phares d'essai et la victoire est de notre côté d'accord merci mais avant qu'on se sépare je sais Monsieur Jacques vous êtes un activiste de Doisime vous êtes un panafricaniste nous avons suivi en tout cas la cérémonie qui a eu lieu à Bruxelles par rapport au rapatriement de la date de l'Oumumba et d'ailleurs qui sera Kinshasa ce soir en aimant peut-être avant qu'on se sépare qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça bon nous ne savons pas d'abord si c'est sa dent parce qu'on veut aussi voir aussi les résultats d'examen de carbone 14 on suppose que tout ça a été déjà analysé si c'est déjà analysé c'est bon mais nous savons aussi les magouilles qui se passent dans notre gouvernement l'Oumumba c'est la réincarnation même de l'unité nationale l'Oumumba n'a pas mené sa lutte pour le Batete ou pour sa famille il a mené sa lutte pour un Congo nouveau et aujourd'hui la ville qui a accueilli l'Oumumba sa maison est abandonnée à Kisangani son bureau à la poste à Kisangani est en état de la Brema grave et aujourd'hui on ne sait pas si au lieu de dépenser 6 millions 8 millions de dollars ou 16 millions on veut voir un mausolée de l'Oumumba à Kisangani là où il a passé presque toute sa vie on veut voir sa maison où l'Oumumba habitait réhabiliter et transformer en un misé national où les Congolais pouvaient aller se recueillir et comprendre que c'est là où a eu le parcours de notre héros national c'est ça au fait que la population attend du gouvernement congolais et de la Belgique parce que la Belgique est le premier responsable de l'assassinat de l'Oumumba est-ce que pensez-vous que le rappartement des 7 dents a un signe significatif pour les Congolais et pour l'Afrique en général ? évidemment ça a un signe mais il faut que ça soit capitalisé mais avec la faiblesse de notre gouvernement qui ne pense qu'à s'enrichir derrière les intérêts nationaux on voulait voir au lieu de ces 16 millions on voulait peut-être voir mais il n'y a pas 16 millions quand même ce sont des 16 millions des réseaux sociaux il n'y a aucune source officielle qui confirme si avec ce 8 millions on pouvait construire les monuments de l'Oumumba dans les 26 provinces au lieu de faire sillonner là-dedans dépenser l'argent inutilement on veut quand même que nos petits frères nos petits fils n'attendent que l'Oumumba ait des noms on veut voir les monuments de l'Oumumba sur Tagoma on veut voir les mausolées de l'Oumumba à Kisangani où on pouvait dire où l'Oumumba a passé sa vie on peut aller se recueillir là-bas on peut quand même dire que les écoliers peuvent aller à Kisangani et visiter la maison où a passé notre héros national d'accord merci merci en tout cas nous sommes pratiquement à la fête de cet entretier c'est par ce message que nous mettons fait à cette interview merci merci monsieur Jacques d'avoir répondu à notre invitation nous vous remercions merci mesdames et messieurs aussi de nous avoir regardé